Bienvenue sur les Tarots de Blue Moon, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une revue de ce jeu, Teen Angel, que j'ai acheté un peu sur un coup de coeur il y a assez peu de temps. Je vais vous laisser ça là pour que vous puissiez le voir. Il m'avait attiré par sa vibration, je suis quand même allé regarder sur internet à quoi ressemblait le contenu qui m'a semblé intéressant. Donc voilà le livret dont je vais vous parler un petit peu, et puis tout en vous montrant les cartes je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à ce jeu. Je vais essayer d'éclairer le mieux possible, j'espère que vous les voyez correctement. C'est un jeu qui a été créé pour les adolescents, donc il aborde un certain nombre de thématiques de la vie quotidienne et des difficultés qu'on peut rencontrer au moment de l'adolescence. Le livret est signé par Rita Pietro Santo et les illustrations par une artiste japonaise dont je n'ai pas le nom, voilà, Miki Okuda. C'est surtout la vibration des cartes qui m'a beaucoup attiré, qui me parle sur un plan subtil. Je trouve que le choix des thèmes est intéressant, le choix des mots clés est intéressant. A titre personnel, je vais essayer de vous éclairer un peu mieux ça, on ne le voit pas tellement. A titre personnel, je trouve que pour moi le livret ne correspond pas à ma sensibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que les explications du livret, bon déjà elles sont destinées à un public ado, bon, avec une vision peut-être un petit peu trop simplificatrice pour mon goût. Et puis surtout, c'est un petit peu fait dans l'idée de régler des problèmes pour aider des personnes encore jeunes à trouver leur place dans le monde, dans la société. Si vous êtes déjà un petit peu familier de ma chaîne, vous savez que ce que j'essaye de proposer n'est pas dans un premier temps de la résolution de problèmes, mais plutôt de voir comment les obstacles, les difficultés, et même les douleurs et les chagrins, et même les blessures, font partie de ce qu'on est venu vivre, font partie des éléments que l'intelligence de la vie nous a donnés pour faire un chemin spirituel, un chemin de croissance, d'éveil ou de libération, appelez-le comme vous le voudrez. Et donc il s'agit, dans ma perspective, dans celle que je partage sur cette chaîne en tout cas, il s'agit moins de résoudre les problèmes que de les accueillir comme des occasions de libération. Donc la démarche de résolution de problèmes proposée dans le livret de moi ne me parle pas du tout. Et puis la perspective d'aider les gens à s'intégrer dans la société, dans la mesure où, à titre personnel, et ce que je dis n'engage que moi, je considère que cette société est malade. Je ne suis pas sûre qu'on rende grand service aux gens, et en particulier aux adolescents, en leur expliquant comment s'y intégrer. Enfin, bon, peut-être que ma vision est un petit peu radicale. Voilà, ce n'est pas du tout une critique de l'auteur du livret, c'est juste que je ne suis pas en phase avec cette vision-là. Après, le livret peut donner quand même quelques indications pour développer un petit peu le thème, les mots-clés, le thème de chaque carte. Mais moi, quand j'utilise ce jeu, je vais bien sûr utiliser les mots-clés, mais pour aller les regarder dans une perspective que je trouve, que je considérais comme plus spirituelle, dans le sens de, voilà, se défaire des constructions égotiques. Et puis, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup m'appuyer sur les images que je trouve très riches, vibratoirement très élevées. Il y a beaucoup de détails, le dessin est très fin. Je les trouve globalement bienveillantes, mais sans éviter, ben, celles-là, justement, les sujets délicats, ou même douloureux. Et puis voilà, elles ont une puissance vibratoire qui, personnellement, me touche et me parle. Voilà. C'est un jeu qui est intéressant en complément, évidemment, de tarot. Je ne pense pas qu'à lui tout seul, il apporte une grande aide, enfin, en tout cas, pas pour moi. Je ne suis pas sûre qu'il soit indispensable quand on est en tout début de construction d'une bibliothèque de tarots et d'oracles, mais peut-être qu'assez rapidement, il peut rejoindre une bibliothèque dans laquelle il y a déjà au moins un ou deux tarots. Puisque pour moi, la base, c'est quand même le tarot, ce n'est pas l'oracle. Sauf exception très, très particulière, je considérerais toujours que l'oracle vient en complément du tarot. Alors ça, une fois de plus, ça n'engage que moi. Mais c'est dans cet esprit-là que je travaille. C'est rarissime dans une lecture que je ne m'appuie pas sur au moins un tarot, voire plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce jeu ? Bon, je trouve qu'il y a une beauté extraordinaire. Il y a une sensibilité extraordinaire. Pour moi, l'illustratrice Miki Okuda, c'est vraiment une personne qui voit l'invisible. C'est une personne qui a une connexion absolument incroyable avec des plans de conscience très élevés, mais qui en plus a une merveilleuse capacité à les restituer sur l'image. Parce que des belles images, des beaux paysages, on est un certain nombre à les voir, mais savoir les rendre comme ça avec une telle finesse, une telle précision, je trouve ça extraordinaire. Il y a un don, un talent vraiment magique. Oui, dernier point, c'est par sa connotation que moi je trouve un petit peu rétro. Je trouve qu'il s'accorde bien avec des tarots et des oracles d'esprit rétro. Collage ou rétro, je pense aux Divine Muse, je pense aux Mystical Moments Tarot et Mystical Moments Oracle. J'en ai d'autres aussi, mais c'est ceux-là surtout qui me viennent à l'esprit. Voilà, je pense qu'il peut leur apporter un contrepoint intéressant, avec vraiment des couleurs joyeuses, parce que souvent les tarots, ou les oracles un peu rétro, à mon goût personnel, ils ont des couleurs un peu passées, avec lesquelles je ne suis pas totalement en phase. Et celui-là, je trouve, apporte de la couleur. Et ne serait-ce que par les couleurs, il nous donne aussi des indications et des informations. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire sur ce tarot. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est dans les 23, 24 euros, 25 euros. Voilà, un bon petit oracle bien fait, des dessins magnifiques. Moi, je le recommande, voilà, je le recommande. Surtout si vous avez déjà commencé à constituer une bibliothèque, et que vous avez une petite capacité à lire un petit peu intuitivement, parce que, bon, très franchement, je pense que le livret ne vous apportera pas grand-chose. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel sur ce jeu, que vous allez retrouver, que vous avez déjà commencé à voir apparaître sur mes tirages, mes lectures, et que vous devriez continuer de retrouver, parce que je trouve que c'est une excellente base. Voilà, écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon. Sous-titrage ST' 501